La course au fauteuil présidentiel de 2025 est lancée et Simone et Yves ne comptent pas rester en marge. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle sera candidate pour le compte du mouvement des Générations Capables. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques a refermé les portes de sa première édition en présence du Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Retour sur les temps forts de ce salon qui a réuni les trois secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Échange sur les opportunités qu'offre la ZLECAF aux entreprises africaines. La rencontre se déroule à Abidjan entre experts économiques. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Simone et Yves, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, sera candidate à l'élection présidentielle de 2025. Elle l'a officiellement annoncé le samedi 30 novembre à l'occasion de la Convention du Mouvement des Générations Capables avec la volonté de construire une Côte d'Ivoire transformée, modernisée et prospère. Quand j'ai dit que c'est le sens du développement calipatrice, intégré et harmonieux de notre pays, je parle principalement de notre capacité à transformer tous les secteurs de la vie nationale et à la vraie injection seule, transparente et à tous. Dans sa première convention, à moins d'un an de la présidentielle, le Mouvement des Générations Capables s'est assuré d'allier politique de premier plan dont le PDCI-RDR de Tidiane Thiam et le COJEP de Blégoudé sur lesquels il pourra compter dans une dynamique de coalition de l'opposition. Ce sont pas toutes les traces de l'animal qu'on efface dans la forêt. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre, c'est possible. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre, c'est possible. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre, c'est possible. Vous ne pouvez pas effacer les traces d'un éléphant politique comme ce qui nous l'a vu. Le PDCI-RDR, son président présidentiel Thiam, vous félicite pour faire briller de l'institut en tant que candidat du MBC pour l'élection présidentielle de 2025. Outre Simone et Yves, trois autres personnalités se sont déclarées candidates à l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit de Laurent Gbagbo, Pascal Afi-Nguessan et Jean-Louis Billon. Le président Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un quatrième mandat. L'union syndicale des agents de l'Institut national de la statistique est devenue le syndicat des travailleurs de l'Agence nationale de la statistique. Un changement de dénomination qui, selon le secrétaire général, vise à s'inscrire dans le moule de la refonte de l'Institut national de la statistique, devenue Agence nationale de la statistique. Aujourd'hui, l'agence se met en leader. Et aujourd'hui, quand on parlera du système statistique globalement dans notre nation, c'est l'agence qui va conduire tout ce qui est projet. L'ANS est un syndicat qui est affilié à la centrale syndicale UGTCI. Heureux d'être là et de participer à cette assemblée générale qui a un thème évocateur, qui aborde donc la question de la performance et surtout de la citoyenneté. La refonte des textes du syndicat est soutenue par la direction générale de l'Agence nationale de la statistique, représentée par son conseiller technique en charge de l'administration et des finances. Toute la reforme du système statistique. Et aujourd'hui, il fallait faire la reforme de tout le système, mais aussi des organes qui composent aussi l'agence. C'est nous, en tant que direction générale, nous venons bien entendu accompagner et appuyer le syndicat dans la reforme de cette texte qui la compose et qui l'anime. Depuis sa création, l'union syndicale défend les intérêts des travailleurs tout en promouvant une gestion publique efficace et responsable. Le rideau est tombé sur le Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX 2024. Cette première édition est couronnée de succès, marquée par la participation de 2200 professionnels, 320 exposants et plus de 25 000 visiteurs. Le premier ministre a salué l'organisation de cet événement et son rôle dans le positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire comme un hub énergétique de référence. Cette première édition place le CIREX au rang des rendez-vous incontournables du continent. Nous pouvons sans hésitation affirmer que cette première tentative est un véritable coup de maître. Avec un tel bilan, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la deuxième édition du CIREX. Une réussite qui reflète l'ambition de la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des nations phares dans la promotion des investissements en ressources extractives et énergétiques en Afrique. À Abidjan, des experts se sont réunis pour discuter des résultats d'une étude sur la stratégie commerciale et offrir une formation sur les règles d'origine. L'objectif est clair, permettre aux entreprises africaines de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKAF. Une initiative pour booster les entreprises locales. En tant qu'entreprise transformatrice, la principale activité pour nous c'est l'exportation. C'est de pouvoir exporter les produits locaux que nous transformons ici. Ce cadre offre une chance unique aux entreprises du continent de se développer à l'échelle régionale et internationale. Nous avons identifié huit produits et deux services, allant du manioc à l'anaca, en passant par le cacao, le karité, ainsi que le transport, qui peuvent positionner la Côte d'Ivoire comme un leader dans le commerce intra-africain. On ira aux entreprises ivoiriennes les outils techniques et juridiques pour bénéficier pleinement des régimes préférentiels prévus par la ZLEKAF, notamment les règles d'origine, les modalités d'accès au marché des autres États membres. Cette activité ne se limitera pas à des formations techniques, mais constituera également une plateforme d'échange entre les acteurs économiques du pays. L'initiative représente une nouvelle étape dans la consolidation de l'intégration économique africaine et le renforcement des capacités des acteurs économiques du continent. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada